Le manuscrit autographe de « Ceux de 14 » de Maurice Genevois entre à la Bibliothèque Nationale de France. « Ceux de 14 » est un recueil de plusieurs récits de la Première Guerre mondiale qu'a vécu Maurice Genevois comme soldat. L'écrivain va entrer au Panthéon le 11 novembre 2020. Grève sanitaire. Que fout l'éducation nationale ? Des enseignants d'un collège de Saint-Denis ont rejoint l'appel à manifester ce mardi pour demander l'amélioration des conditions sanitaires dans les établissements. Covid-19. Collège et lycée dans le viseur de l'exécutif. Info Le Figaro, le Premier ministre n'exclut pas de devoir fermer les lycées et certaines classes de collège. Coronavirus, 472 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures. Le record de décès comptabilisé en 24 heures à l'hôpital lors de la première vague de l'épidémie avait été franchi le 6 avril, avec 613 décès. Mort d'Elisa Pilarski. Mon chien, Curtis, est innocent, il n'aurait jamais touché Elisa, dit son compagnon. Le compagnon d'Elisa Pilarski a pris mardi la défense de son chien, pourtant désigné par des tests ADN comme étant responsable de la mort de la jeune femme enceinte en 2019. Curtis est. Grève sanitaire, des profs, un mouvement, indécent et déplacé, selon l'exécutif. Pour réclamer plus de moyens afin de faire respecter les gestes barrières dans les classes, une intersyndicale appelait ce mardi à une journée de mobilisation. Une grève des profs qui ne passe pas au gouvernement. Affaire Alexia Daval, déni, mensonge, un psychanalyste décrypte ce qui s'est passé dans la tête de Jonathan Daval. Jonathan Daval sera jugé du 16 au 20 novembre devant la cour d'assises de Haute-Saône pour le meurtre de sa femme Alexia en octobre 2017 au domicile du couple agrès. Le suspect aura menti. Longtemps. Plusieurs fois. Le groupe Printemps annonce vouloir fermer 7 magasins et supprimer 450 postes. Le groupe prévoit la fermeture de 4 magasins Printemps situés à Paris, le Havre, Strasbourg et Metz, et de 3 magasins Citadium à Paris et à Toulon. Seine-Saint-Denis, un entrepreneur en bâtiment découvert poignardé à son bureau. La victime a été retrouvée dans le sous-sol d'un pavillon à Montfermeil, son lieu de travail, égorgé, et le corps lardé de coups de couteau. Coronavirus. Confinement. Commerce. Lycée. Vers de nouvelles restrictions ? Jean Castex tiendra une conférence de presse le 12 novembre sur l'évolution de la situation épidémique au sein de l'Hexagone et sur le confinement. 11 novembre, Marcel Peinte, dit quinquain, l'enfant maquisard mort pour la France à 6 ans, en août 1944. Histoire longtemps oubliée, le plus jeune résistant de France tué accidentellement le 19 août 1944, aura son nom inscrit sur un monument aux morts à Aix-sur-Vienne, Haute-Vienne, Lordé. Les traces qui nous permettront, Emmanuel Macron rend hommage à De Gaulle et fait une faute de conjugaison. Le président a rédigé un court texte hommage au général en commettant une erreur d'accord entre sujet et verbe. Vaccination obligatoire contre le Covid, dérogation au confinement pour les chasseurs, candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2022. Le 8h30 France Info, de Yannick Jadot. Le député européen Europe Écologie Les Verts était l'invité du 8h30 France Info, mardi 10 novembre 2020. Terrorisme, Emmanuel Macron appelle à une réponse rapide et coordonnée, en Europe. Ce mini-sommet européen a lieu quelques jours après les attaques terroristes en France et en Autriche. Tests antigéniques, l'ordre des pharmaciens biologistes met en garde face aux risques de faux négatifs. Si ces tests sont réalisés de la même façon que les tests PCR à l'aide d'un écouvillon dans les narines, ils sont considérés comme moins fiables car légèrement moins sensibles. Présidentielle américaine, Biden a dit à Macron vouloir « redynamiser » les liens avec l'OTAN et l'UE. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus au téléphone une dizaine de minutes. Une école interdit aux parents en retard de « lancer leurs enfants par-dessus le portail ». Une école primaire d'Avignon a placardé une affiche demandant aux parents en retard d'arrêter de jeter leurs enfants par-dessus la grille pour qu'ils puissent quand même aller en classe une fois les cours commencés. Agression sexuelle. 10 mois de prison avec sursis requis contre l'ancien nonce apostolique à Paris. L'ex-ambassadeur du pape, absent à son procès, était jugé mardi pour les agressions sexuelles dont l'accusent 5 hommes. Covid-19. 551 nouveaux décès sont survenus à l'hôpital en 24 heures en France. Il s'agit du bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la deuxième vague épidémique. Le triste record de décès comptabilisés en 24 heures à l'hôpital lors de la première vague au printemps avait été franchi le 6 avril, avec 613 décès. Chômage en forte hausse. La situation n'est pas bonne mais pas dramatique, selon l'anglais. Édito. La France compte environ 2,7 millions de chômeurs, un chiffre en forte hausse au troisième trimestre, qui risque d'augmenter avec le reconfinement. Mais la situation aurait pu être bien pire, selon François Langlais. La vaccination contre le Covid-19 peut-elle être obligatoire ? Santé publique après les annonces de Pfizer, l'arrivée prochaine d'un vaccin semble plausible pour les tout prochains mois. En France, les autorités sanitaires pourront-elles obliger la population, ou une catégorie d'entre elles, à se protéger contre le virus ? L'Orient. Une publicité de Bouygues met en colère les austréiculteurs. Une vingtaine d'austréiculteurs ont déversé plusieurs mètres cubes de coquilles d'huîtres mardi matin à L'Orient, Morbihan, devant une boutique Bouygues Télécom dont la vitrine a été maculée de vases. Coronavirus à Lyon. Les hospitalisations et admissions en réa plus élevées qu'aux plus forts de la première vague. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par la deuxième vague de coronavirus. À Lyon, la tension hospitalière reste forte même si la réanimation a été déchargée par les... Filleul du général de Gaulle, Nicole témoigne, il nous aidait, je ne l'oublierai jamais. Le général de Gaulle est mort 9 novembre 1970. Pour lui rendre hommage tout juste 50 ans après sa mort, sa filleul Nicole raconte au micro d'Europe un LED et la générosité dont il a fait preuve envers elle. Sans lien familial, Nicole s'est retrouvé lié au de Gaulle pendant toute sa vie. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquet a-t-il menti sur le nombre d'élèves positifs au Covid-19 ? D'après Jean-Michel Blanquet, 3528 élèves étaient positifs au Covid-19 la semaine du 2 novembre. Le député La France insoumise Alexis Corbière dénonce un mensonge et affirme qu'il y en avait dix fois plus. Barin, transport gratuit, vitesse limitée, chauffage au bois interdit. Des mesures prises pour lutter contre l'épisode de pollution. Un épisode de pollution aux particules fines est observé depuis dimanche dans le département. Covid-19 La situation est grave en Occitanie, voici le scénario qui permettra d'infléchir la courbe. Mardi 10 novembre 2020, l'Agence régionale de santé, A, d'Occitanie a présenté le scénario qui permettra de faire baisser la courbe des hospitalisations et des décès. Covid-19 Le Shelter, un hôpital de campagne d'un nouveau genre déployé à Bayonne. Conçu à Toulouse, l'IMPO, ou Shelter, est très mobile et rapidement installable. À Bayonne, il est déployé pour la première fois en pleine seconde vague de l'épidémie de coronavirus. Covid-19 Amende, prison, comment nos voisins sanctionnent le non-respect de l'isolement ? En Grèce, si un malade ne respecte pas la quarantaine qui lui a été imposée pendant l'épidémie et contamine une personne qui décède, il encourt la prison à vie. Confinement Darmanin appelle à un renforcement des contrôles policiers. Dans un télégramme envoyé au préfet, le ministre de l'Intérieur demande à ce que le respect du confinement soit contrôlé de façon visible et que les agents soient présents sur la voie publique. Documentaire Immersion dans les services de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière lors de l'épidémie de Covid-19 Les caméras ont filmé, sans parti pris ni voyeurisme, les équipes du plus grand hôpital d'Europe pendant la première vague de la maladie, au printemps. Covid-19 Le parquet de Paris a ouvert quatre informations judiciaires sur la gestion de la crise en France. Elles ont été ouvertes mardi contre X pour abstention volontaire de combattre un sinistre, mise en danger de la vie d'autrui et homicide et blessures involontaires. Violence à Compiègne, un lycéen gravement blessé au visage porte plainte. Un adolescent a été blessé au front en marge des affrontements devant un lycée de l'Oise. Il tient les policiers pour responsable de sa blessure et a déposé plainte. Coronavirus en pays de la Loire, les hôpitaux se remplissent mais les contaminations ralentissent. Le taux d'incidence et le taux de positivité diminuent légèrement, selon les derniers chiffres publiés par l'AR. Covid, près de la moitié des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner, selon un sondage. Selon un sondage Ipsos, la méfiance vis-à-vis de possibles effets secondaires et de tests cliniques précipités sont la cause de ces chiffres bas. Attentat de Nice en 2016 L'un des accusés fait appel de son renvoi devant les Assises. Huit personnes sont renvoyées devant la cour d'Assises de Paris. Trois seront jugées pour association de malfaiteurs terroristes criminels, les cinq autres pour participation à une association de malfaiteurs. Valdoise Sergi, une alerte attentat au Collège du Moulin avant Un appel anonyme pour une menace d'attentat ce mardi 10 novembre 2020 au Collège du Moulin avant de Sergi, dans le Val-d'Oise, a entraîné un confinement de l'établissement. Confinement en Ile-de-France, 20% de pollution en moins, seulement. La chute des concentrations de polluants liés au trafic routier est moins spectaculaire pour ce second confinement. En mars, lors de la première mise sous cloche du pays, c'était moins 70% en moins dès la première semaine. Grue, conteneur, l'évacuation de l'homme de 300 kg bloqué chez lui à Perpignan est imminente. Le dénouement est proche pour Alain. Bloqué dans son appartement à Perpignan, Pyrénées-Orientales, l'homme de 300 kg va être prochainement évacué vers l'hôpital de Montpellier. Reconfinement en Lotté-Garonne, vers le renforcement des contrôles. La consigne est à la fermeté, alors que le nombre de personnes décédées du Covid se monte à 33. C'est à l'issue d'une visioconférence avec le ministre de l'Intérieur que la préfète. Pau, manifestation des lycéens devant le lycée Saint-Cricq, les forces de l'ordre interviennent. Près de 400 lycéens se sont rassemblés devant le lycée Saint-Cricq à Pau ce mardi 10 novembre. Ils dénonçaient la non-application du protocole sanitaire avant d'être dispersés par une charge des forces de l'ordre. Patrick Mignola, Modem, le vote par correspondance, c'est l'évidence. Inspiré par l'exemple américain, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale propose au gouvernement de rétablir le vote par correspondance dès les prochaines élections régionales. Covid-19 Les hospitalisations toujours en hausse en Normandie, malgré le confinement. Mardi 10 novembre 2020, le directeur de l'Agence régionale de santé de Normandie, Thomas De Roche, a fait un point de situation sur la deuxième vague de Covid-19 dans la région. Pour le tribunal administratif, le Charles de Gaulle Express n'est pas indispensable. La justice a partiellement annulé l'arrêté interpréfectoral autorisant les travaux de cette navette rapide, qui doit relier l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle au centre de Paris, réfutant son intérêt public majeur. Coronavirus à Roubaix, la préfecture impose un couvre-feu au commerce. De fréquentes infractions au confinement ont poussé le maire de Roubaix à demander au préfet d'imposer la fermeture des commerces la nuit. Coronavirus, la situation épidémique dans les maisons de retraite se dégrade. Depuis le 26 octobre, les clusters et les décès se multiplient dans les EHPAD privés. Un cluster de Covid-19 au pôle femmes-mères-enfants de l'hôpital du Mans. Un cluster de Covid-19 a été détecté au sein du pôle femmes-mères-enfants de l'hôpital du Mans, Sarthe. 330 personnes ont été testées. Il est aujourd'hui maîtrisé. Le jeune Versaillais porté disparu et recherché à Saint-Malo a été retrouvé. Un avis de recherche pour disparition inquiétante avait été lancé par la police. Soupçonné d'être à Saint-Malo, Baudouin, 18 ans, a été retrouvé dans le sud. Enfant mort d'une méningite à Floirac, 33, c'était un beau garçon, un garçon solaire. Après le décès d'un enfant scolarisé à la maternelle Pierre-et-Marie Curie des suites d'une méningite foudroyante, les parents des autres écoliers oscillaient entre chocs, tristesse et... La Rochelle. 25 verbalisations pour une soirée privée dans une boîte de nuit. Samedi, en plein confinement, des policiers ont interrompu une fête d'anniversaire dans une boîte de nuit près de La Rochelle. Un frémissement de l'épidémie en France ? Pourquoi les scientifiques restent malgré tout prudents ? Selon le monde scientifique et hospitalier, un léger infléchissement des chiffres de l'épidémie de Covid-19 est observé depuis quelques jours en France. Mais la prudence reste de mise car la tension dans les hôpitaux demeure très forte. Confinement à Nantes, crachats, provoquent. Le port du masque fait monter la tension dans les transports. Une conductrice s'est fait braquer par un passager à qui elle demandait de mettre son masque, dimanche soir dans un tramway à Nantes. De lointains aïeux de Joe Robinette Biden étaient-ils français ? Généalogie, le nouveau président des États-Unis a évoqué par le passé de lointaines origines françaises. Des ascendants qui remontent à plusieurs siècles et sur lesquels les généalogistes demeurent aujourd'hui divisés. Les prières de rue ce week-end à Versailles et Nantes étaient-elles légales ? Des centaines de catholiques se sont retrouvés dimanche pour prier dans les deux villes devant des églises, alors que le confinement est en vigueur dans toute la France. En Covid-19, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas la vaccination obligatoire. La professeure Élisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé, HAS, nous dévoile les orientations de cet organisme qui conseille le gouvernement. La professeure Élisabeth Bouvet, présidente de la Haute Autorité de Santé,